Et bonsoir mesdames et messieurs épisode 4 de The Bureau C'est comme une classifide naturellement On a réussi à sauver des gens grâce au truc de la radio On est super content et maintenant on va pouvoir aller voir Folk qui se trouve là-haut Regardez comment il se la pète Regardez ce péteux Oh incroyable Donc on va aller voir ce qu'il nous veut Puisque ce mec maintenant dirige les forces armées Donc allons voir Vous y étiez, vous l'avez vu à l'oeuvre Oui mais son dossier dresse un autre portrait Ok je suis sûr qu'ils sont en train de parler de moi Installation de sécurité presque achevée, directeur Folk Le système de sécurité en circuit fermé a été installé dans plusieurs des locaux principaux du site Ainsi que dans les couloirs Il couvre les parties majeures de la base Et à votre demande nous avons ajouté un poste de surveillance dans votre bureau Des moyens d'enregistrement ont également été mis en place Mais l'installation de caméras dans les quartiers Vie et hygiène préoccupe certains membres de l'équipe Je leur ai dit que je comprenais leur inquiétude Mais qu'en raison de leur présence d'infecté potentiel On ne saurait se montrer trop prudent Le reste des équipements de surveillance devraient être bientôt en place Pat, barclé, maintenance Très bien et bien c'est très intéressant tout ça On va du coup aller voir Folk pour voir ce qu'il a à nous dire Quand on parle du lot Carter, bien L'agent Weaver craint que vous ne fassiez pas un bon équipier A mes yeux c'est un avantage Qu'attendez-vous de moi monsieur ? On ne vous a pas admis ici par hasard Je vous ai personnellement choisi Cela fait un moment que je suis votre carrière D'accord le mec me suit depuis un bon bout de temps maintenant Ouais mais globalement sans moi vous seriez mort à cette heure-ci Non attends vous avez suivi ma carrière ? Parce que le mec connait peut-être toute ma vie privée en plus le salaud quand même Pourquoi moi ? Je suis derrière un bureau depuis... Ouais... longtemps Oui mais avant de vous asseoir à ce bureau vous étiez un sacré agent Et qui plus est, je sais ce qui vous a amené à ce bureau C'est la hiérarchie Elle vous y a nommé c'est vrai Mais c'est vous qui avez tout fait pour Remballer votre psychologie de comptoir J'ai eu largement ma dose d'évaluation psychiatrique après l'accident Ce fut un accident Carter, vous n'y étiez pour rien Ouais, ouais c'est ça Et vous allez me dire qu'on ne peut pas sauver tout le monde Il est trop tard pour ça Mais vous pouvez en sauver certains Et pour l'instant on fera avec ça Ouais, bon, entendu folk Ne serait-ce que parce que le cirque que vous dirigez ici Est peut-être tout ce qu'il reste de nos défenses Alors ça fait de vous l'une des meilleures armes de ce pays Oh la 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 Oh la 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 psychologie quoi Ne t'en fais pas Ce n'est pas parce que toute ta famille est morte Dans un barbecue géant Que tu ne peux pas sauver le reste de l'humanité Ok, il nous faut des renseignements sur les ennemis Parce que nous on fait de la baston Qu'est-ce qu'on sait sur l'ennemi ? Très peu de choses Avant ce matin nous n'avions que quelques bizarreries Nous ne savions même pas si elles étaient reliées Qui sont ? On a trouvé des dépôts de la substance appelée l'hérium En différents endroits de tout le pays Il y a eu des effets météo On a reçu des rapports Et enquêté sur ce qu'on a appelé des dilutions Des occurrences localisées Où la trame même de la réalité Semblait se déformer puis se dissoudre Quoi ? Et c'est resté secret De qui ? Des populations ? La nouvelle aurait entraîné une panique générale Non Peu de gens étaient au courant What ? Mais c'est n'importe quoi Caméra hygiène égale caméra dans les douches Donc gros pervers Non mais ça se voit à sa tête Regardez Regardez Regardez-le On sent qu'il a envie de mettre ses yeux partout C'est ça La stratégie de XCOM Quel est le plan ? La première de nos tâches Est de faire monter en puissance ce complexe Je crois que le meilleur moyen De vaincre un ennemi technologiquement supérieur Est de s'emparer de ces technologies Et de les exploiter Et nous avons les installations nécessaires ? Il reste à achever la construction du labo Mais il est déjà dirigé par quelqu'un de premier plan Le docteur Dressner Et il ne sera pas seul Je suis en train de mettre sur pied des équipes Qui s'occuperont de recos Et de recrutement d'autres spécialistes Ok et les installations ? C'est quoi cet endroit ? Pourquoi l'a-t-on créé Si on ne s'attendait pas à une attaque extraterrestre ? Ce complexe tient actuellement le rôle Qu'on lui avait prévu au départ Il a été bâti pour riposter A une invasion du territoire national Tous ces gens travaillent ici ? Non Il n'y avait que des effectifs minimaux sur place Mais Des représentants de toutes les disciplines militaires Triées sur le volet Connaissent l'existence de cette installation En cas d'invasion du pays Ils ont l'ordre de venir ici Je ne savais pas que celui-là existait Contenu de vos exploits à Groom Range Je dirais que cette omission était une grave bêtise Ok En fait le mec est venu pour que je vienne le voir Pour qu'il me dise Oh pfff Voilà quoi Allez J'y vais Tard plus Ah ça y est On va pouvoir aller se battre Oh là il y a des trucs là Pour conclure Tous les signes trahissent un schéma d'interférence systémique incompatible avec nos ennemis connus Excellent travail comme toujours Frank Mais je ne vois pas où vous venez en venir Tout ça n'est pas un coup de rouge Ça ne provient d'aucune source connue sur Terre Alors il faut envisager d'autres pistes Vous voulez dire ? Ailleurs ? C'est plus probable que vous le pensez On ne peut pas se permettre de se laisser surprendre D'accord Myron Je crois que vous êtes surmené Prenez un peu de vacances Vous pourriez aller au... Non écoutez c'est trop grave pour fermer les yeux Mon équipe a déjà découvert une demi-douzaine d'interférences extérieures potentielles Non à vous d'écouter J'ai une réunion avec les généraux dans deux jours Et je ne vous laisserai pas ridiculiser ce département Général Dims parle déjà de réduire nos crédits Et si ça arrive votre équipe et vous serez les premiers à sauter Compris ? Oui directeur Il nous faut peut-être des vacances Oui je préfère ça Oh la la On ne peut pas être ensoleillé au grand air Le nouveau Brexit par exemple Ah la 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 Outre le fait que du coup les grands de ce monde n'ont pas voulu écouter le docteur Folk Qui avait senti l'invasion des extraterrestres Comment ce mec arrive à lire ses bandes-son ? Est-ce que le mec a un P3 de cette taille ? Cette taille Dans sa poche Ça ne choque personne Oh la 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 Par contre il faut que tu arrêtes de fumer Cancer des poumons c'est pour bientôt Continue Eh Bonjour mademoiselle Tu as vu mes pectoraux ? Tu as vu mes pectoraux ? Non ? Bon très bien Là il n'y a personne Coucou Coucou madame je me la pète Madame Angela Weaver Je ne peux pas rentrer Mais laissez-moi rentrer Mais je veux lui parler Non ? Bon très bien Donc on ne lui parle pas On se casse Où est-ce qu'il faut aller du coup ? Il faut aller par là Allons-y Et après il faut aller où ? Bah on ne m'explique même pas où vous Merci d'abord monsieur Bonjour messieurs Vous êtes perdus ? La salle de préparation est par là Merci Je me la pète un peu tu vois Je marche comme un beau gosse Bonjour messieurs Comment ça va Jean Carter ? Je suis votre nouveau chef Oui directeur Je vais lui dire tout de suite Le vieux vient d'appeler Il dit qu'un des chercheurs est manquant Il a disparu avec ses recherches sur les explosifs Oh non Foul que pense qu'il a retourné sa veste Peut-être Mais il faut éviter la panique Nils le cherche Mais il veut que vous prépariez une équipe Vite et discrètement Ok On va choisir une équipe les gens Mais d'abord on va Lire la note Yann Les rumeurs sont-elles vraies ? Certains d'entre nous sont coincés ici Dans le central opération depuis l'attaque initiale Les comptes rendus de dégâts sont déjà atterrants Mais est-il vraiment possible que certains d'entre eux se cachent parmi nous ? Comment va-t-on se battre comme ça ? Et est-ce que cette base est sûre au moins ? Certains commencent déjà à craquer après toutes ces heures passées sans voir la lumière du jour De telles rumeurs risquent de déclencher une émeute Laurence Thiegard spécialiste matériau Ok il y a les gens ils pètent déjà des câbles alors qu'ils viennent à peine d'arriver Je vois un truc là-bas aussi Les photos Université Rosemont Très bien Une photo de l'université Et là c'est des enregistrements Mais on va pas les lire On va un peu avancer dans le jeu parce que voilà Alors Ok très bien Donc votre groupe a accès à un nouvel émeute Alors Nous On a Carter dans le groupe Plus Muline Qui est un soigneur apparemment Voilà Plus San Pedro Hein Qui est apparemment un sniper Enfin je sais pas il a des lunettes Donc attends Aptitude Genre Gérer les infos des agents Genre lui par exemple Il a quoi ? Un fusil de précision Très bien Et il a attaque critique Ok Lui il a quoi ? Un fusil à pompe Ok bon Alors ce que vous savez Ce qu'on va faire C'est qu'on va pas chercher plus loin Ils sont tous dans le groupe 1 Groupe 1 Groupe 1 Groupe 1 Il y a un mélange de tout Et de toute façon on en a pas Donc on va ajouter San Pedro groupe Voilà On va ajouter Kill Offer Parce que voilà J'aime bien Il pose des tourelles Les gens avec les petites clés à molette C'est qu'ils posent des tourelles Donc ça c'est intéressant Et Soit on prend Clark Soit on prend Muline Et Muline c'est un soigneur Et moi je peux déjà soigner Donc on va prendre Clark Ah on peut pas prendre plus Bon on va prendre San Pedro alors Non on va prendre Kill Offer Kill Offer San Pedro Allez On fait comme ça On a choisi nos agents Ok let's go Ok très bien Donc du coup là Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Retrouver le mec Qui a potentiellement Qui s'est potentiellement Barré Avec toutes nos affaires Et ça ça craint Go Par contre j'ai pas pris mes armes Attention Code bleu Hangar 4 Le Sky Ranger Charge 4-2 Rentre avec des blessés graves Unité médicale Hangar 4 Code bleu Ok Nous on va au Sky Ranger Bay Bonjour les gens Oh la classe Putain il est bien fait Ce jeu quand même Gardez ça Putain c'est quand même Gavé classe quoi Je suis désolé Qu'est-ce qu'il y a là Document A tout le personnel à base Nous vous prions d'accepter Nos excuses pour les fluctuations De production d'énergie Entraînant des coupures de courant Dans l'ensemble du site Nos techniciens Travaillent jour et nuit Afin d'assurer le bon fonctionnement De tous les sous-systèmes électriques Mais l'ampleur du projet Mais l'équipement a rude épreuve Nous vous demandons D'être patient Et d'éviter tout gaspillage d'énergie En particulier Nous demandons au docteur Dresner Et à son équipe du labo De recherche De limiter leur consommation d'électricité Je suis conscient De la gravité de la situation Et du fait que nous n'avons Jamais eu à fonctionner A plein rendement Mais je tiens à rappeler Que toute perturbation Est susceptible De ralentir la production Donald P. Wangler Ingénieur senior Très bien Donc apparemment Petit souci électrique Mais rien de grave On va passer par l'infirmerie Allons-y On va essayer de calmer ce mec Qui est un fou furieux Un fou furieux de la gâchette On va aller le rejoindre Qu'est-ce qu'il y a là ? Des documents encore Il y a des gens ici ? Oh ça fait peur quand même C'est un hospital Note A tous les personnels médicaux Après inventaire de nos fournitures médicales Nous avons conclu Que nous devrions être en mesure De soigner nos patients Ceci dit Le nombre de personnels Revenant blessés Des opérations de terrain Impose d'éviter tout gaspillage Car nos réserves sont limitées Et les moyens d'approvisionnement Demeurent largement incertains Pensez à utiliser Toutes les fournitures Avec parcimonie La guerre sera longue Ok très bien Donc apparemment On a ce qu'il faut En termes de matériel médical Mais Faut pas gaspiller non plus Parce qu'on sait pas Combien de temps Ok Ok mon personnage Qui sort l'arme là Au calme Avançons avec prudence On ne sait pas Si le mec est armé ou pas Voilà Il y a du sang partout Mais on se croirait Dans un film d'horreur quoi C'était pas censé être Une attaque d'extraterrestres Je comprends plus rien là Je crois qu'il est devenu fou Je crois qu'il a peut-être été atteint Par les Le virus extraterrestre là Ah ouais d'accord Je change d'arme Eh On se croirait dans un vieux film De série B Ok Neil s'est mort Merde Ne le pleurez pas Il s'est bien battu Mais Pourquoi tuer Nils Pourquoi nous attaquer Vous ne comprenez pas Ce monde n'est plus le vôtre Vous apprendrez Mosaïque va vous apprendre Mosaïque C'est quoi cette mosaïque Mosaïque est la vérité Que l'humanité va connaître Quoi Mais vous ne serez plus là Pour y assister Et c'est dommage Mais moi je connais une vérité Que tu ignores Ah Et laquelle Tu es cerné Mais what Mais sérieux Eh sérieux les gens Ça fait trop Ça fait trop Ça fait trop Les vieux Les vieux sous-titres De De jeux Enfin non même pas de jeux De films De série B C'est vraiment Les vieux Les vieux trucs De série B Ou Putain mais C'est Nawak C'est Nawak Ok Ah il invoque Des petites merdes aussi C'est les vieux textes De série B Tout pourris Où ils essayent De chercher des arguments Ou des trucs dans le genre Putain mais qu'est-ce qu'il fait là Putain il peut invoquer des Par contre là Il faut que je sois Aussi ta cible Je crois que j'ai un fusil à pompe Non Je crois que je vais aller lui péter sa gueule Au fusil à pompe Ah non j'ai un sniper Je l'ai tué non Oh bah je l'ai tué non On a capturé notre première extraterrestre On va pouvoir aller faire de la mosaïque Avec son chef Ok très bien Qu'est-ce qu'on fait du coup On se casse Alors toi Toi t'es un sniper Mais moi j'aime bien jouer au sniper Donc je crois que tu seras Je vais plus te garder Toi tu joues à quoi Au fusil à pompe Ouais 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 je vais peut-être te garder toi C'est par là qu'il Faut aller où Ouais faut repartir Bon repartons Cassons nous C'est bon On a sauvé le monde Ca a été rapide Simple et efficace Et en plus Ca se passe dans la base Donc bien Dire que la base est protégée Tout ça tout ça Les gros mensonges quoi Ah bonjour monsieur Vous l'avez eu Carter Oui Je l'ai eu C'est une bonne chose Non Nils Est mort Bon sang J'aurais dû être avec lui Ecoutez Il me faut que j'y aille Le directeur nous envoie en recours A mon retour On trinquera en souvenir de Nils D'accord Bonne chance Agenda Silva J'ai pas besoin de chance Et C'est Nico Will Non mais Les textes Les textes sont tellement En fait j'ai l'impression Que les textes ont été faits exprès Pour ressembler vraiment A ces vieux textes De série Ou de film B C'est tellement mal C'est mal fait Et en même temps C'est tellement bien fait Ca te donne tellement envie De rigoler Enfin Je trouve ça Je trouve ça épique Je trouve ça juste épique Mais C'est une bonne chose Non Non Nils est mort Bon sang C'est n'importe quoi Euh oui C'est par là C'est par où que je veux aller Je vais retourner au bureau Un instant s'il vous plaît S'il vous savez un moment Je suis le docteur Heinrich Dressner Et je vous attendais D'accord doc Mais il faut que j'aille à Je vous assure que Herr Falk Sera heureux de cette discussion Après tout Cette guerre va réclamer De nouvelles armes Et c'est dans mon labo Qu'elles seront créées Nous serons heureux D'étudier et convertir Les armes que vous trouverez Sur le terrain Vous en savez long Sur ces étrangers Et leur technologie Je travaille avec Herr Falk Depuis qu'il soupçonne De leur existence Ou peu s'en faut Et depuis l'attaque Je ne manque pas De matériel à étudier Cachez un peu Votre joie docteur On a perdu un tas De petits biens aujourd'hui Et on vient d'en perdre un autre Pardonnez-moi William Mais j'espère Éviter de nouvelles pertes Tout comme vous En fait Je suis venu Vous donner ceci Notre première découverte D'accord mais Qu'est-ce que c'est ? Nine nine L'armature veine A été créée Pour le combat rapproché Elle augmente Votre potentiel Face à une cible blessée Ses effets sont défastateurs Mais par-dessus tout On peut la modifier Pour permettre la capture Et l'emploi de l'armement ennemi Ça m'aurait été utile Il y a quelques minutes Ah mais on ne peut pas S'emparer comme ça De ses armes Il faut déjà en trouver une N'ayant pas reçu L'empreinte de l'ennemi Chaque minute perdue Peut nous coûter une vie Toutes mes excuses William Prenez l'armature Je vous dirai Quand elle nous aura utile Merci doc Peut-être que le sujet de recherche Vous aidera à faire Une nouvelle percée Bon excusez-moi Mais il faut que j'aille voir Le directeur Merci William Revenez nous voir Ah R Dr Dresner Il va nous donner Une armature Pour contrôler Les outils ennemis Ah Nine nine Maintenant nous allons pouvoir Faire autre chose Avec notre bras mécanique Et pouvoir utiliser Les technologies Adverses Et les extraterrestres Donc à bien se tenir Aïe Dr Falk Aïe Dr Dresner Aïe Je veux les lunettes du vieux Ah bon ? Ah Je ne pensais pas ça Oui Bonjour Ah c'est pas là que je dois aller C'est en bas Merde Ah On peut parler à elle Ouais mais je l'aime pas Elle m'aime pas Je l'aime pas non plus Donc ça tombe très bien J'ai pas envie de lui parler Je vais aller parler aux vieux Allons parler aux vieux Comme il dit Ce salaud a eu Nils Ça ne doit plus se reproduire Falk La mort de Nils On a eu la chance Que ça se limite à ça La perte de l'agent Nils Va être un rude coup Pour tous nos personnels Mais il y a des problèmes Plus graves Sa perte ? Non de dieu Il faut qu'on arrête ces fumiers Et qu'on s'y mette tout de suite Vous l'avez bien compris Calmez-vous agent On sait tous qu'il faut les arrêter Ah oui ? Je pense que notre meilleur espoir d'y parvenir Est de faire venir le docteur Weir De l'université de Rosemont Non Ce qu'il faut faire C'est arrêter l'ennemi D'accord Et on peut faire les deux Il y a eu une autre attaque Contre l'université de Rosemont Une cible civile Pourquoi ? Parce que les travaux du docteur Weir Peuvent nous apprendre ce que veut l'ennemi Comment il pense Et comment l'arrêter Oh merde Si on veut survivre On a besoin de lui dans l'équipe Et vous savez mieux que quiconque Que la survie Est la première étape de la riposte Bien sûr Allons le chercher Parfait Quand vous serez prêt Afficher la carte tactique Sur ce terminal Et on enverra votre équipe Assurez-vous que tout est en ordre Dans la base Équipe en place Armement Aucune affaire en souffrance Il est impossible de prévoir La durée d'une mission Ni même si vous en reviendrez Je ne sais que trop bien monsieur Ok donc nous ce qu'on va faire C'est qu'on va pas Justement aller à ce terminal On va plutôt revoir notre équipe Avant de partir en mission Et on va s'arrêter comme ça J'ai XCOM sur la première Xbox Et il est bien Parce que je crois qu'il y a plusieurs XCOM Et que ça c'est l'un des derniers Mais du coup dans l'histoire C'est l'un des premiers Parce que c'est l'ouverture de XCOM On va recentrer notre groupe Du coup parce que San Pedro M'intéresse plus des masses Mulin c'est un soigneur Mais je peux déjà soigner Donc ça ne m'intéresse pas des masses Donc je pense qu'on va prendre Clark Qui a un fusil M14 Et qui a provocation Donc moi je pense que ça peut être pas mal Un tank Un tank ça peut être pas mal Donc je pense qu'on va faire notre équipe comme ça En plus il a beaucoup de vie Donc ça peut être pas mal Sachant que nous de toute façon On est que niveau 1 Donc typiquement on est là chier Mais on va s'améliorer au fil du temps Donc on avait des niveaux 5 avec nous Maintenant ils sont niveau 1 Donc il va falloir les améliorer On va avoir nos premières missions Etc etc On va voir un petit peu comment ça se passe Mais ce jeu me plaît bien Donc je pense que je vais continuer Je vais en faire une petite série à mon avis Une petite série bien sympathique Moitié live, moitié pas live Enfin on verra bien un petit peu Comment on va faire les choses En tout cas j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser des commentaires Sur la vidéo Youtube Pour savoir si ça vous plait Si vous avez encore envie de savoir la suite Si vous voulez revoir Les personnes qui sont présentes Naturellement Dans ce magnifique monde William Carter Le docteur Nimes Trezner Le directeur Folk Etc etc Voir la future mission L'université de Rosemont Bref plein 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 de choses à faire dans les années 60 Mesdames et messieurs Merci à vous C'était le quatrième épisode A bientôt Pour des épisodes Toujours plus de folie Sur la Irgle TV Je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt Surtout n'oubliez pas De vous protéger C'est important dans la vie Allez ciao !